Vous savez quoi ? J'étais très heureux d'avoir partagé cette vidéo où je jouais à des jeux Flash dans le thème de Smash. Et même que j'ai eu un retour positif d'une personne qui voulait encore plus. Mais bon, le seul souci était de choisir un thème par rapport à tous les jeux Flash qui existent sur Internet, quoi. Mais soudainement, en août, un mème commence à faire surface et qui m'a fait rappeler une série de jeux. Henry Stickman. Henry Stickman fait partie des jeux Stickman. Donc évidemment, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un Stickman, c'est un homme en bâton. Mais qui est utilisé aussi dans la culture Internet par rapport à faire des combats ou soit pour faire des vidéos rigolotes dessus. Ou alors parce que vous n'avez pas dessiné des vrais personnages. Le jeu a été créé par une seule personne qui est Buffball Uniten. Mais la personne s'appelle Marcus Promendor. D'ailleurs, je vais l'appeler Marcus parce que bon, si j'ai traduit Buffball, qui avait fait dans ce début de carrière sur Internet, à faire des petites vidéos assez rigolotes par rapport à des hommes bâton qui essaient justement de traverser une falaise. Et c'est là qu'intervient son projet en 2008 au nom de Pre-Gig Sub-Bank. Avec un personnage Henry Stickman. Du coup, c'est parti pour découvrir ou redécouvrir les incroyables aventures de Henry. Alors, je préfère mieux prévenir à l'avance, mais il risque d'avoir du spoil. Du coup, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous recommande d'essayer cette série de jeux qui est très fort sympathique. Et pour ceux qui ont déjà fait tout le jeu, je ne vais pas montrer tous les fates qu'il y a dans ces jeux. Et je vais prendre les fins qui peuvent être intéressants à argumenter pour soit par rapport à un événement ou soit par rapport à des personnages. Et aussi pour lier les épisodes entre les uns et les autres. Sur ce, bonne vidéo ! Pour le premier épisode, j'ai décidé de jouer à la version normale. Pour ensuite la compariser avec la version collection. Du coup, dans ce scénario, c'est que Henry veut braquer une banque. Donc le but du jeu est tout simplement de choisir entre ces 6 objets et d'avoir la bonne forme. Donc évidemment, le gameplay se résume par un point technique avec comme un petit côté assez humoristique. Comme par exemple les jeux King Quest. Car en effet, c'est un point technique où il faut assez réfléchir à souvent l'illogique et la logique. Et donc il y a plusieurs points à réfléchir avant de faire le bon choix. Donc prenez un exemple d'un mec qui se fait soudainement attaquer par un autre mais qui est un fringue. Le choix numéro 1 à prendre, le classique. C'est-à-dire par exemple que le personnage sort aussi un fringue dans sa poche. Donc certes classique, mais on s'attend souvent à des trucs inattendus. Le deuxième choix, le plus cool. C'est souvent le choix le plus exagéré à faire. Comme par exemple utiliser un passe de cap pour combattre cet adversaire. Mais bon, vu que vous êtes tous les deux à 2 mètres, vous risquez de mourir tous les deux au final. Mais c'était super cool. Le troisième choix, le plus débile. C'est souvent le choix à éviter à prendre. Mais il peut être pratique. Comme par exemple, le héros a un pistolet à eau. Il tire sur la personne qui avait le flingue. Et on apprend qu'au final, cette personne est allergie à l'eau. Et donc fond. Donc dans les jeux, point technique, c'est sur le choix ou la combinaison à faire pour avancer dans le jeu. Mais il y a un quatrième choix encore plus important. La distraction. Du coup, après avoir fait ce cours de choix, nous allons commencer à se poser des questions. Par exemple, la peine. Vous dites, ah bah, grand classique, pour braquer une banque, on creuse dans un trou et on va directement à la banque. Mais est-ce que le personnage a prévu d'aller dans une direction ou descendre directement tout en bas et rencontrer un chemin allant à la banque ou un train ? Et donc ça, mesdames et messieurs, il faudra bien réfléchir aux autres choix. Donc prenons par exemple la dynamite. Certes, vraiment bien brutal, prêt à exploser tout. Mais est-ce qu'il a prévu que la mèche soit bien attachée au dynamite ? Ou est-ce qu'il y a un délai avant l'explosion ? Alors du coup, le laser. Très pratique de faire sur le mur une forme de porte pour ensuite passer. Mais dans quel sens va tomber le mur ? Le boulet de démolition ? On peut se sentir vraiment badass avec ce boulet pour aller foncer dans le mur. Mais est-ce qu'il a assez la distance pour toucher le mur ? Et s'il retournait sur lui ? Du coup, la téléportation. Encore plus simple que les autres trucs. Mais au final, est-ce qu'il sait comment l'utiliser ? Ou est-ce qu'il va être stocké dans un mur ? Et donc dans ce jeu, on remarque à quel point qu'il faut souvent réfléchir à souvent la logique et l'illogique. Vous n'êtes pas le personnage. Le personnage fait ce qu'il veut quand vous le donnez l'objet. C'est comme s'occuper de ses chiens sur Nintendo, si vous voulez. Et donc du coup, pour le dernier objet, le déguisement avec un sac de billets. Vous pensez à quoi ? Que le personnage va commencer à bouger et du coup les policiers, quand ils vont remarquer, ils vont tirer dessus ? Donc comme j'ai dit avant avec les choix, c'est que souvent, le choix le plus débile peuvent marcher. Donc du coup, oui, il se fait embarquer dans le camion, jeter dans la banque, mais malheureusement... Il commence à se faire capter à cause d'un rayon laser qu'il n'avait pas vu. Et donc voilà, se termine le premier épisode d'Henri. Du coup, avec ce premier épisode, on va avoir ce même genre de délire sur les autres épisodes d'aventure d'Henri. Mais avant ça, c'est l'heure de la comparaison avec la collection. Du coup, en comparant avec l'original et la collection, on remarque pas mal de choses. Bien sûr, les graphismes, un meilleur doublage et des sous-titres. Mais il y a aussi un retravaillé sur les guides. Certes, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent être identiques, mais il y a quand même pas mal qui ont été assez modifiés par rapport à l'original. Ce qui est quand même très sympa. Et il y a aussi des petits bonus de scènes qu'on n'a pas dans la version originale. Du coup, voilà, c'était l'instant où on compare le nouveau et l'ancien. Mais bref, passons au suivant chapitre. Donc si vous avez suivi le premier épisode, on a maintenant Henri qui est en prison et qui se fait moquer par des policiers d'aller mort. Mais il reçoit quand même un petit colis comme un petit cadeau. Même mieux, un gros cadeau. Et dans ce cadeau, il y a 6 objets. Dont pas un qui permet d'avoir une bonne fin, mais trois fins. Donc évidemment, le premier choix que vous allez prendre, c'est tout simplement... J'ai déjà dit qu'il ne savait pas comment l'utiliser. Du coup, le premier choix à faire, c'est Lala. Donc bien sûr, il propose deux choix, soit par la fenêtre ou soit par la porte. Donc bon, si vous prenez par la fenêtre, vous savez que vous êtes quand même très haut à l'étage. Du coup, bien sûr, il faudra choisir la porte. Et donc là, on intervient sur un petit ajout en plus, comparément au précédent jeu, qui est le QTE. Donc évidemment, c'est que des QTE assez sympas et pas trop durs. Ce n'est pas comme un jeu de traconsolaire ou quoi. Donc vous combattez quelques gardes, mais vous vous faites capter par d'autres gardes et vous rentrez dans une salle. Si vous voulez faire le badass, c'est foutu. Et ensuite, il faut se cacher dans les conduits. Je vous laisse dans quel sens il faut y aller. Et là, on est dans la situation à trouver un moyen pour descendre. Et avant que je puisse donner la solution, je vais faire quand même une petite remarque sur un petit ajout aussi en plus. Car si vous avez essayé le premier épisode en version originale, c'est qu'à la fin, il passait directement à revenir sur le choix à faire. Mais cette fois-ci, dans la version remasterisée et dans le 2 original, cette fois-ci, quand on fait un fail, on a Marcus qui rigole par rapport au fail en faisant une petite phrase rigolote dessus. Donc du coup, quel est le choix le plus important à faire ? Bon, évidemment, ça m'a fait, donc laissez-moi lire tout ça. Ah, merci. Bon, bah du coup, je peux relire. Donc évidemment, le choix à prendre, au final, c'est les ventouses. C'est débile, ça prend du temps, mais au final, ça marche. Et donc, on a terminé une fin possible qu'il y a dans ce premier jeu où on peut avoir plusieurs fins. Car en effet, là, je vous ai montré une fin d'exemple, il y en a au moins encore deux autres, comme j'avais dit avant. Comme la perceuse. Déjà que la lame faisait partie des choix les plus classiques à prendre, cette fois-ci, celui-là, c'est l'objet cool à faire et qui marche au final. Bien sûr, là, je vous laisse le suspense par rapport aux deux choix qui est proposé après. Mais du coup, vous passez dans un conduit, mais malheureusement, il se casse et vous tombez sur des flics avec, bien sûr, une autre partie de QTE où il faudra juste cliquer assez rapidement aux actions. Mais après, bien sûr, quand j'ai dit QTE, c'est des QTE où il y a tout le temps, on va dire. Genre, ça prend du temps et après, il y a un petit suspense et ensuite, il faut cliquer tout simplement au bon moment le... Mais putain ! Du coup, vous cliquez au bon moment et vous devenez... imbattable devant tous les policiers. Donc ça, c'est aussi la fin badass. Mais il y a une autre fin que je voudrais vous parler un peu plus, qui est le téléphone, qui est du coup, au final, l'objet le plus débile. Peut-être les gens vont poser la question en disant, est-ce qu'il va appeler sa maman ou des trucs comme ça ? Mais au final, il va appeler un certain Phoenix Fright. Donc oui, du coup, c'est une parodie des jeux Phoenix Fright. Que d'ailleurs, je vous laisse, du coup, découvrir les discussions entre les jeux, parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de références par rapport aux Phoenix Fright. Donc le but de ces scènes, c'est de trouver tout simplement une excuse pour réussir à s'échapper de la prison, justement. Et donc, si vous vous rappelez du Prodispitode, le choix à faire est le sac et billet. Donc il y a le Texat, il y a la musique super badass, il y a le policier qui est en train de paniquer. Et du coup, Henry est libéré. Et donc, ce qu'il va faire maintenant... Et bah du coup, il va quand même suivre un camion avec pas mal d'argent dessus. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Après deux ans du Prodispitode, et bah on peut remarquer que Marcus a bien bossé quand même sur celui-là. Que ce soit par exemple la possibilité d'avoir trois fins possibles, qui est justement la discrétion, le badass et justice, sont très bien trouvés pour le thème de s'échapper de prison, mais aussi qui peut mettre ces petites références très culturelles dedans, comme justement Phoenix Fright. Et que d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de jeux indépendants qui s'inspirent d'autres jeux. Après, c'est ce qui est important dans un jeu souvent. Tu peux faire ton propre jeu avec ton propre style, et en rejetant des petites références sur d'autres jeux. Et ça, c'est très beau l'inspiration. Dans ce troisième épisode, Henry a vu les news d'aujourd'hui, et le maire est en train de présenter un nouveau objet qui est au musée, un gros diamant, que Henry a bien sûr envie d'en avoir. Et donc, Henry a deux choix à faire. Soit foncer dans le tas, ou soit être discret. Donc évidemment, le choix à prendre pour avoir au moins une très bonne fin, c'est tout simplement... Donc vous foncez avec votre scooter sur des policiers. Une fois rentrés, vous allez dans une partie médiévale du musée, sauf qu'il y a du renfort qui arrive. Et là, vous utilisez ce qui permet de lutter comme un vrai guerrier. Devant ce renfort, un bouclier, parce que vous êtes un spartiate. Vous réussissez à trouver le diamant, donc vous utilisez une portousse avec un fil qui est relié avec votre scooter pour partir, et... Là, nous avons des gardes qui discutent tranquillement de leur journée. Mais pas le temps, car vous sortez du musée. Une course-poursuite avec des étoiles à la GTA. Vous prenez un caillou, et vous gagnez une étoile en tuant un flic. Et là, il y a Falatal de Paladin qui va vous sniper. Mais vous utilisez la bulle de Sonic 3 pour vous protéger, sauf que vous êtes arrêté devant un pont cassé. Et la dernière chose à faire est de parler à l'autre flic. Ah merde, je me suis tombé de ligne. Donc vous tombez avec le diamant dans l'eau, et vous gagnez la fin avec le scooter. Excusez-moi, c'est la première fois que j'essaie de gueuler, et j'ai des voisins, donc je gueule pas si fort que ça ne va. Bon, on était où ? En prenant la discrétion, vous obtenez deux choix de chemin. Soit un moyen de traverser le mur, ou soit aller en haut. Bon, je suis tenté de voir comment ça marche avec la pioche. Ah, salut un creeper ! Du coup, vous réussissez à casser le mur, et vous voyez une conversation entre deux flics qui discutent. Dont un qui raconte trop sa vie. Vous trouvez un moyen d'en gagner un, et de l'autre qui s'échappe de peur. Et ensuite, là, vous êtes bientôt à la prochaine étape pour voir un diamant, et... Mais putain, il y a une salle de rétro ! Tout ça, des tableaux de Mario 64, des objets des jeux de Zelda, un puzzle de Banjo-Kazooie, une carapace bleue, et de l'ogis de Hotel Mario, oh 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 ! Là, on continue avec les références jeux vidéo ludiques, avec un hyène de Metroid, l'agro-bar de Condor Freeman, la Pokéball de Pokémon, évidemment, et enfin un champion de Mario. Et comme on dit chez moi, c'est l'attaque qui compte. Donc, on va prendre le champion. Attends, mais c'est qu'est-ce qui se passe là ? Oh putain ! C'est l'attaque d'éditeur à l'heure ! Et même encore mieux, c'est une fusion avec Characy Park ! En plus, le Dido va chasser un policier, c'est incroyable ! Et en plus, on écrase pour récupérer le diamant, et on se fait toucher par un bruit canon, et c'est le gros bordel ! Comment on va réussir cette merde ? Et quelque part, dans le sud-est, dans le centre du chaos, deux personnes sont en train de discuter, et voir le chaos qui se passe au musée. Il y a une référence à Dragon Ball, et donc celui qui fume laisse le choix à son autre collègue, de trouver un moyen de calmer la zone. Donc bon, entre ces quatre choix, je vais prendre le boulon, peut-être qu'on va avoir un personnage Megaman qui sait. Eh oh putain, un robot géant vient de tout défoncer ! Du coup, Henry sait pas quoi faire, vaut-il prendre le diamant, sauver le policier, écrasez pas le robot, ou prendre la sortie ! Il faut prendre la sortie, go go ! Et là, on a un putain ralenti, avec Henry qui s'enfuit du musée, alors que le musée se fait démonter par un robot ! Mais à la fin, il retrouve le diamant. Je dois pas prendre la fin la plus logique, normalement ? Mais d'aimé messieurs, après deux choix, hésitez à prendre la téléportation, cette fois-ci, la téléportation marche ! Et là, nous avons un petit problème, car il y a un policier qui se raid. Donc bien sûr, il faudra utiliser la pièce, c'est un cran classique, et je vais vous laisser les trois choix, car ils sont très drôles à regarder. Du coup, vous réussissez à passer, et... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis à crash ! Bon bah, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, je peux vous parler de Suite VPN. Suite VPN est un moyen pratique pour... Bon, après avoir relancé le jeu et que ça marche, cette scène, on est en face du diamant. Bien sûr, on a trois choix, dont un qui est très drôle, car il fait référence à un jeu que j'aime beaucoup. Donc évidemment, il faut utiliser le câble pour descendre tout en bas, sélectionner le petit marteau, un grand classique. Donc après avoir poussé le diamant dans une salle, on tombe dans un endroit où il y a deux flics qui discutent, et il faut trouver un moyen de s'échapper. Et donc la solution est... Le fromage ! Non, je disais que ça servait à rien, c'est juste que c'était drôle. Donc bien sûr, il faut utiliser la planche pour y aller, pour tomber dans une petite boîte totalement discrète. Et là, on est bientôt à la fin, sauf qu'il y a un flic qui surveille bien sûr dans le coin. Donc est-ce qu'il faut l'attaquer ? Non ! Il faut utiliser l'objet que vous avez. Et voilà, une belle fin magnifique pour Henry, qui est devenu le meilleur d'advers. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cet épisode de Henry ? Certes, le deuxième épisode, c'est celui qui a eu le plus d'amélioration par rapport aux autres, et aussi de nouveaux gameplays, comme les QTE. Mais personnellement, j'adore le troisième quand même, car on voit Marcus qui aime bien partager ses références culturelles qu'il a, que ce soit par rapport à des jeux vidéo, des séries, des filles, et même des mêmes. Mais bon, passons dans l'épisode suivant. Oui, bonjour, je suis La Transition. Alors la vidéo est déjà très longue, donc c'est pour ça que je fais une petite pause sur déjà sur les trois premiers épisodes, et les trois derniers épisodes arriveront dans quelques semaines. Car j'ai peur que la vidéo soit trop longue et que vous ennuyez, mais déjà, vous avez déjà appris le principal de cette série. Donc voilà, vous pouvez lâcher un like, un commentaire, et vous abonner pour attendre la suite. Bon allez, je vous fais un petit cadeau au moins. Sous-titrage ST' 501